... Alors, c'est la première fois que je vais dire ça en public. C'était il y a une semaine. Nous étions dans une formation avec tous les cadres du groupe L'Express de Madagascar. Et pendant cette formation, le formateur, qui est le directeur des ressources humaines du groupe, il est là et puis soudain, il s'arrête, il va sur sa table, il va prendre dans une chemise quatre enveloppes, et puis il dit, aujourd'hui, c'est le moment de faire des nominations. Et il donne aux quatre rédacteurs en chef adjoints qui sont là, dans moi, l'enveloppe, une enveloppe à chacun. Donc, cette enveloppe, elle contient la lettre qui nous notifie qu'à partir du 1er mars, nous devenons, donc moi, je deviens rédacteur en chef à part entière, donc plus rédacteur en chef adjoint. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je n'agis plus par délégation d'un quelconque pouvoir, ça veut dire que j'ai le pouvoir. Alors, quel pouvoir ? Quel pouvoir est-ce que j'ai ? Alors, le pouvoir que j'ai en tant que rédacteur en chef, c'est celui de décider comment est-ce que les sujets vont être traités, d'avoir le dernier mot. Les journalistes, ils m'ont proposé le dernier mot, c'est moi qui l'ai. C'est aussi moi qui vais décider quelle sera la longueur du texte, quel sera le format du texte, qui est-ce qui va paraître dans le journal. En gros, c'est moi qui devrais dire qu'est-ce qui va paraître et qu'est-ce qui ne va pas paraître. Et en gros, mon pouvoir, c'est de dire non quand j'ai envie de dire non. Mais ce n'est pas parce que je suis Charlie aussi que je vais laisser paraître n'importe quoi dans le journal. Au contraire, c'est parce que je suis Charlie que je vais faire attention à ce qui va paraître dans le journal. Vous connaissez Charlie Hebdo ? Sur Saune, il écrivait « Journal irresponsable ». Donc, il disait aux gens, nous sommes un journal irresponsable. Si vous êtes susceptibles, si vous êtes incapables de prendre les choses au second degré ou au troisième degré, ne nous achetez pas, ne nous lisez pas. Et en cela, parce que Charlie Hebdo disait que c'est un journal irresponsable, moi, je suis Charlie. Donc, je suis Charlie. Et pour moi, ça, c'est la vraie liberté. C'est regarder, dire des choses, mais en réfléchissant aux impacts que cela aura sur les gens, sur les gens qui vont avoir accès à cette publication. Ça, c'est la vraie liberté. Je suis, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Je me suis beaucoup battue pour ça, même quand j'étais rédacteur en chef adjoint. Et ça, ce n'était pas facile. À l'époque, nous publions des petites annonces sur les massages. Et moi, j'ai toujours dit, non, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter de publier ces petites annonces. Je disais, évidemment, que ces petites annonces-là, elles n'avaient rien à voir dans un journal. Quelqu'un me le rappelait encore il y a quelques jours, que c'est un journal, notre journal, c'est un journal sérieux. Donc, ces petites annonces-là, elles n'ont pas leur place dans le journal. Mais à part ça, si nous, on publie, on ne sait pas quel âge elles ont, ces femmes qui publient ces petites annonces. Et pourtant, si nous publions ça, c'est nous qui allons montrer. Ces femmes-là, elles peuvent avoir 15, 16, 17 ans. Et donc, c'est nous qui allons montrer à des milliers et des milliers d'hommes les annonces de jeunes filles qui n'ont que 14 ans, qui n'ont que 15 ans, qui n'ont que 16 ans. Et ça, notre responsabilité, c'est de ne pas publier ce genre de choses. Mais ce n'est pas pour autant que c'est de la censure. Dire non à certaines publications, ce n'est pas de la censure. Sélectionner les choses qui vont paraître dans le journal, ce n'est pas de la censure. Hiérarchiser les informations, ce n'est pas de la censure. Mais ça n'empêche pas que je sois Charlie. Quand je choisis les textes qui vont paraître dans le journal, je me pose toujours la question quels peuvent être les impacts de ce que nous allons publier sur les gens, sur la personne qui est concernée, par exemple, par la publication, sur la société, sur l'humanité. Notre travail, en tant que journaliste et mon travail, en tant que rédacteur en chef, c'est de poser ces questions-là. Notre travail, ce n'est pas de faire parler n'importe qui, ce n'est pas non plus de raconter n'importe quoi. Notre travail, c'est apporter aux gens les éclairages qui leur permettent de choisir, qui leur permettent de prendre des décisions. Nous, en tant que journaliste, on ne va pas dire faites ça ou faites ça, faites ça. À travers les gens que nous faisons parler, à qui nous donnons une tribune pour parler, nous donnant aux gens les éléments qui leur permettent de choisir, qui leur permettent de décider, qui leur permettent de décider en toute connaissance de cause quand ils placent leur bulletin de vote dans une urne. On trouvait des gens pour ça, ce n'est pas facile. Il y a plein de gens qui ont envie de parler. Tous les jours, j'en entends, je reçois des coups de téléphone. Est-ce que je peux passer dans votre émission ? Quelles sont les conditions ? Alors, ce que je leur réponds invariablement, c'est que vous avez quelque chose à dire et que les choses que vous allez dire, c'est quelque chose qui va avoir des impacts, pas sur vous, pas sur votre organisation. C'est quelque chose qui va avoir des impacts sur la société, sur l'humanité. Ça, c'est mon travail. C'est fou ce que les gens, ils ne sont pas cantants après, parce qu'ils croient peut-être que, moi, allez, si on donne ça, si on donne ça, est-ce qu'on passe quand même ? Alors, moi, je dis non. Je dis non à ces gens-là. Mais il y a des gens qui ne me parlent pas, qui ont des idées et qui ne parlent pas. Ils ont peur. Les gens ont toujours peur, alors qu'ils ont des idées qui peuvent faire avancer la société, qui peuvent faire avancer l'humanité. Alors, à ces gens-là, je leur dis, venez, venez me voir, on va discuter ensemble. Ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de perdre leur contrat. Moi, je leur dis, venez, on va réfléchir ensemble. Je vais leur demander, qu'est-ce qui est important pour vous ? Je vais vous demander, qu'est-ce qui est important pour vous ? Vos intérêts ou l'intérêt de la société dans laquelle vous vivez ? Vos propres intérêts, qu'est-ce qui est important pour vous ? Vos propres intérêts ou les intérêts de l'humanité ? Ces questions-là, on peut les travailler ensemble. Et puis, nous allons voir comment travailler, comment vous pouvez dire certaines choses. Mon travail, en tant que journaliste, ce n'est pas seulement de donner la parole aux gens, ce n'est pas seulement aussi de donner aux gens les moyens de prendre des décisions, ni les éléments de prendre des décisions quand ils sont dans l'urne, pendant les élections. Mon travail, c'est aussi de donner à vous tous la possibilité de dire des choses, des choses qui auront des impacts positifs sur notre société, sur l'humanité. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'être un VIP. Il suffit juste que vous ayez le courage de partager vos expériences, de partager vos connaissances, et tout ça pour le bien de l'humanité. Il n'y aura aucune limite parce que la liberté n'a pas de limite. Notre liberté, elle est seulement éthique. Et être éthique, c'est poser les questions, poser les questions sur les impacts de ce que nous disons pour la société, pour l'humanité. Et vive la liberté !